On te donne quelques informations sur une fonction f qui est continuée et dérivable partout. D'abord, on te dit que f de moins 2 est égal à 3. Lorsque x égale moins 2, la fonction prend la valeur 3. Ensuite, deuxième contrainte sur f, on te dit qu'au maximum, sa dérivée est égale à 7. Et ça, c'est pour toute x au-delà de moins 2. Et la question qu'on me pose, sachant que cette fonction a ces deux contraintes-là, on te demande quelle est la valeur maximum que peut prendre f de 10. Et là, je t'invite à faire pause et essayer de résoudre ce problème par toi-même. Tu vas voir à présent qu'il suffisait de faire appel à ton bon sens pour résoudre ce problème. On te donne une information sur un point de départ pour la fonction f. Ici, on te dit que f de moins 2 est égal à 3. Premier critère. Ensuite, en partant de ce point de départ, on te dit que lorsque tu fais un pas sur l'axe des x, au maximum, sur l'axe des y, tu peux augmenter de 7 pas. Donc si tu fais n pas sur l'axe des x, au maximum, tu peux augmenter de 7 fois n pas sur l'axe des y. Donc, si on a ce point de départ et qu'on a cette variation maximum, alors, quelle valeur peut-on prendre au maximum lorsqu'on arrive à 10 ? Et je vais appeler ça fmax de 10. Eh bien, c'est la valeur du point de départ, donc 3, auquel j'ajoute la variation maximum que je peux faire lorsque j'avance d'un pas, donc 7, et que je multiplie par le nombre de pas que j'ai fait entre moins 2 et 10, c'est-à-dire 10, moins, moins 2, qui est mon abscisse au moment du point de départ. Donc voilà la valeur maximum qu'on peut prendre lorsqu'on arrive à 10, et là, je vais tout simplement faire le calcul, on a 3 plus 7 fois 12, 7 fois 12, ça fait 84, 84 plus 3, ça fait 87. Voilà la valeur maximum qu'on peut prendre. Pour répondre à cette question, peut-être que ce qui a pu t'aider chez toi, c'est d'essayer de représenter graphiquement la fonction f, et de voir ce à quoi elle pourrait ressembler. Donc, entre moins 2 et 10, tu as représenté f de moins 2 qui est égal à 3, ce point de départ. Ensuite, on te dit que la pente maximum est de 7, donc là, tu as dû te dire que, pour atteindre une valeur maximum à 10, il vaut mieux que j'ai une pente de 7, cette pente maximum, tout le long de la fonction. Donc, ce n'est pas vraiment à l'échelle ici, mais tu vois là où je veux en venir. Et donc, c'est ici que j'atteins la valeur maximum de 87. Et peut-être que ce dessin t'a aidé à faire le calcul qu'il faut. Et là, tu te rends compte que n'importe quel autre dessin, n'importe quelle autre représentation graphique possible de la fonction f implique d'avoir une dérivée inférieure à 7 quelque part. Donc, imagine que tu commences avec une dérivée de 7, mais qu'à un moment, tu ralentis un peu, et qu'après, tu réadoptes une dérivée maximum de 7, et que peut-être que tu décides de ralentir un peu, eh bien, au maximum, regarde où tu arrives, tu n'arrives pas à cette valeur de 87, tu arrives quelque part plus bas que cette valeur de 87. Donc, quel que soit le parcours que tu fais, où tu t'autorises à un moment donné à dévier de cette trajectoire et à avoir une dérivée qui est inférieure à 7, eh bien, tu vois que tu n'atteins pas la valeur maximum possible de la fonction. Donc, cette représentation visuelle t'aide à voir comment cela se fait que la valeur maximum que prend f en 10 est 87 et pas autre chose.